Bonjour à tous, il est 11h30, je vous propose de débuter ce nouveau webinaire des révolutions commerciales 3.0. Alors en préambule, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'être avec moi aujourd'hui. Avant de débuter, quelques petites choses pratiques. Premièrement, nous attendons un nombre important de participants aujourd'hui, ce qui ne va pas me permettre de vous donner la parole durant ce webinaire. Si vous avez des questions, et j'espère qu'il y en aura, je vous invite à utiliser en bas de la commande GoToWebinar le chatter qui vous permettra de me poser vos questions et j'y répondrai bien entendu à la fin du webinaire. Voilà, donc j'en profiterai, je prendrai le temps qu'il faut à partir de midi pour bien entendu répondre convenablement. Et le cas échéant, peut-être qu'en fonction des questions, je serai amené à ouvrir la parole pour certains d'entre vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose de débuter. Alors le thème d'aujourd'hui qui est comment bien ou mieux gérer ses comptes clients a sollicité pas mal d'engouement puisque, encore une fois, vous allez être nombreux à mes côtés aujourd'hui et je comprends pourquoi. Alors, ce qu'on a souhaité faire dans le cadre de ce webinaire, c'est traiter selon deux aspects. Premièrement, effectivement, on va traiter bien entendu la dimension de la relation client, tout ce qui va toucher à l'expérience client. Mais avant cela, on va faire un bref passage sur comment mieux gérer ses projets et comment optimiser en fait ce qu'on appelle sa lead génération. Pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui coutumiers du terme, je vous inviterai à aller sur notre site internet et voir un certain nombre de webinaires que nous avons réalisés sur ce sujet parce que concrètement, pour mieux gérer ses clients, il faut aussi avoir la capacité de dégager un maximum de temps et ne pas perdre de vue la notion de développement commercial qui passe aussi par la dimension prospection. Voilà. Alors, très rapidement, je me présente. Je suis Sébastien Enrault. Je suis le directeur commercial et marketing d'InnesCRM. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore InnesCRM, nous sommes le leader français des logiciels de gestion de la relation client, donc CRM, plus communément connue, en mode SaaS cloud. Et notre métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des entreprises dans leur dynamisation de la performance commerciale, marketing et de relations clients. Alors, nos cibles sont aujourd'hui principalement des entreprises, des PME ou des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui évoluent dans un contexte B2B. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, la dimension CRM présente différentes facettes qui évoluent pas forcément conjointement dans une approche B2B et dans une approche B2C. Concrètement, le B2B va être très orienté sur des problématiques de vente, de marketing et aussi de service client. Mais aujourd'hui, la dimension B2C est très, très orienté sur la dimension service client et expérience client. Voilà. Alors, comme je vous le précisais il y a quelques minutes, avant de rentrer vraiment dans cette problématique du jour qui est l'optimisation de la gestion de ses comptes clients, l'enjeu, c'est d'abord de parler aussi de prospection et de vente. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire. Tout simplement parce que, comme je l'évoquais précédemment, pour pouvoir bien gérer ses comptes clients, aujourd'hui, il faut gagner du temps. Effectivement, la relation client qui est basée, vous le savez tous, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui vu l'offre pléthorique qu'il peut y avoir dans un contexte concurrentiel, développé ou exacerbé même par le web. L'enjeu, c'est vraiment de créer une relation de confiance. Et cette relation de confiance, c'est souvent un travail de longue haleine que vous devez mener avec vos clients. Donc, par conséquent, et en sachant qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que le commercial doit être quand même focus sur la vente, il faut aujourd'hui disposer des outils et d'une organisation qui va bien pour justement être en capacité de dégager du temps sans que ça se fasse au détriment, bien sûr, de la partie prospection et détection d'opportunités. Alors, pour ça, aujourd'hui, le marketing est véritablement considéré désormais comme un vrai vecteur de génération d'opportunités, d'affaires, de business, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, c'est ce qu'on appelle la gestion de leads, la lead gen maintenant. Alors, il y a deux aspects. Il y a la lead gen qui est la capacité que vous allez avoir à générer de nouvelles opportunités et vous avez ce qu'on appelle le lead management qui est la capacité que vous aurez à gérer les leads que vous aurez créés. Pour ça, dans le funnel de vente désormais, qui n'est plus exclusivement commercial mais qui est à la fois marketing et commercial, toute la partie du haut du cycle de vente va être traitée ou doit être traitée. Alors, en totalité ou pour partie. Ça, ça dépend véritablement des stratégies que vous souhaitez mettre en œuvre au sein de vos entreprises puisque vous pouvez aussi combiner ce type de stratégie-là avec ce qu'on appelle des stratégies d'outbound, concrètement de sortants, de prospection téléphonique, etc. Mais l'enjeu, c'est d'avoir un service marketing qui soit pour vous une usine quelque part qui va industrialiser des processus pour optimiser de la création d'opportunités et de valeurs. Donc, pour ça, il y a trois phases principales que sont d'une part la génération des leads. Donc, c'est comment vous allez amener, séduire des prospects et les amener à rentrer en contact avec vous. Une fois qu'ils sont rentrés en contact avec vous, c'est comment optimiser la gestion du traitement de ces leads puisqu'effectivement, c'est une matière première incroyable que vous devez traiter avec tous les gars nécessaires. Et ensuite, c'est la qualification. Alors, pourquoi la qualification ? C'est bien parce qu'aujourd'hui, vos commerciaux sont en mesure d'attendre de la part du service marketing et de votre lead manager des leads qualifiés, des leads matures. Ce sont des leads qui ont monté un véritable engagement envers votre proposition de valeur et ces leads-là doivent être recontactés au moment opportun. Pour ça, effectivement, on définit maintenant que pour réussir la mise en place d'une stratégie de lead génération, il faut que vos services, votre service commercial et marketing ne fassent plus qu'un. C'est-à-dire qu'il y a un alignement parfait du marketing et du commerce et que la proposition de valeur, encore une fois, qui soit développée par le commerce soit parfaitement intégrée en amont par le marketing. Et pour cela, alors c'est là où nous, Inès, on intervient, c'est que le CRM aujourd'hui est considéré. Alors, ce n'est pas moi qui le dit, même si vous pouvez penser que je ne suis pas totalement objectif sur le sujet, mais je vous garantis que c'est le cas puisque nous sommes confrontés à ce genre de problématiques tous les jours. Le CRM est aujourd'hui le seul outil capable de centraliser toute l'intelligence de l'équipe. Alors, quand on parle de l'équipe, effectivement, vous allez voir, on parle à la fois, bien sûr, de commerce et de marketing, mais on va aussi positionner le CRM au cœur de l'entreprise. Il est désormais intégré comme un peu le cœur du système d'information puisque toutes les données qui vont servir à créer de la richesse pour l'entreprise, concrètement du chiffre d'affaires, ces données doivent être présentes dans le CRM et on vous expliquera pourquoi dans quelques minutes. Le CRM, effectivement, au-delà du fait qu'il est en capacité de collecter et de travailler de l'intelligence, en fait, sur cette donnée-là, c'est lui aussi qui va permettre d'être le liant entre le service marketing qui va conduire des opérations commerciales, alimenter, travailler avec des outils de type marketing automation, structurer une démarche d'in-band marketing, etc. En parallèle, vous allez avoir aussi peut-être une stratégie d'outbound, de prospection téléphonique, de notion de prescription, de partenariat, etc. Et en fait, le CRM, c'est l'outil qui va permettre, en fait, de consolider toutes ces démarches et d'agréger vos processus commerciaux et marketing. Alors, aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'effectivement, quand vous allez détecter un lead, vous allez devoir être en capacité de faire mûrir ce lead. Donc, ce lead, vous allez pouvoir le faire mûrir au travers d'un certain nombre de processus. Je vous invite encore une fois à aller sur notre site et aller consulter des vidéos, des webinars que nous avons réalisés depuis quelques mois sur toutes les nouvelles stratégies d'in-band marketing, tout ce qui va toucher à des problématiques de marketing automation, qui sont aujourd'hui des outils redoutables pour vous rendre plus visible et être en capacité de générer plus d'intérêt de votre offre, de votre entreprise à votre audience. Une fois que vous avez fait ça, qu'un lead s'est déclaré et qu'il est détecté, il est impératif qu'il soit traité, qualifié, mais bien entendu aussi que derrière, le commercial qui va être alerté, donc par un CRM qui est capable de gérer cette notion de gestion de lead, va recevoir un lead et à partir de ça, l'enjeu pour lui, c'est tout de suite d'être capable de mesurer ou de bien comprendre le contexte du projet, de l'affaire, de l'opportunité. Donc là, il va avoir accès à la fois à tous les éléments marketing qui ont intéressé votre prospect, il va avoir aussi accès à tous les éléments de relation qui ont pu avoir lieu par le passé. Il n'est pas rare, si je prends un autre exemple, d'être contacté aujourd'hui par des sociétés qui sont donc pour nous des leads avec lesquels nous avons déjà entretenu des relations il y a quelques mois ou quelques années. Les gens sont d'ailleurs agréablement surpris et ça permet effectivement tout de suite de bien recontextualiser l'enjeu du dossier et surtout de permettre au commercial d'avoir une parfaite vision du plan de compte prospect qu'il pourra avoir et on le verra ensuite aussi pour la partie client et de personnaliser parfaitement son premier rendez-vous. Souvent, quand il y a eu ce premier degré de qualif, vous êtes en capacité de gagner du temps sur la première phase de rendez-vous qui est cette phase de découverte pour soit approfondir et aller encore plus loin, mener encore plus loin cette découverte ce qui par défaut va vous distinguer des autres compétiteurs ou prétendants que vous avez face à vous. Donc voilà. Mais aussi surtout d'arriver dans un contexte où peut-être que vous allez pouvoir plus rapidement engager la vente. Donc ça c'est véritablement important puisque aujourd'hui la vente ce n'est plus seulement une notion d'argument, c'est ce que je mets ici, mais dans beaucoup de métiers aujourd'hui on est capable de travailler sur une véritable notion d'expertise. Et quand vous avez fait déjà un premier degré de qualification d'éléments simples sur votre projet qui vous donne déjà une grosse tendance, vous allez être déjà en capacité de vous positionner comme un expert sur le dossier et de d'ores et déjà apporter une valeur ajoutée sur votre premier rendez-vous. Et ça c'est un élément déterminant derrière puisque vous savez comme moi que c'est une grosse partie de la vente se fait dès la première accroche. Et en l'occurrence si vous avez eu cette capacité physique, cette capacité pardon de faire un rendez-vous physique avec derrière un contexte parfaitement maîtrisé, un livrable d'expertise qui apporte déjà plus de valeur dès le premier rendez-vous que vos confrères, vous avez tout de suite marqué plus de points. Voilà. Ensuite bien entendu, au-delà de cette partie-là de préparation, de collecte d'éléments et de préparation de rendez-vous, l'enjeu ensuite c'est d'être en capacité derrière de proposer un vrai suivi à vos prospects. Je le vois, beaucoup d'entreprises aujourd'hui que nous accompagnons nous font des retours extrêmement positifs sur la structuration des process commerciaux qui ont pu être mis en place notamment au travers d'une démarche CRM. Je lisais encore il n'y a pas plus tard qu'hier que en moyenne, alors c'est vrai qu'en fonction des produits que vous allez vendre et des cycles de vente tenant à ces produits, ça peut être un peu variable, mais en moyenne une vente se fait avec 6 à 8 points de contact. D'accord ? Donc si aujourd'hui vous n'avez pas un outil qui permet de structurer chaque phase de relance liée au projet, vous n'allez pas être en mesure d'assurer convenablement ce nombre de touch points ou de points de contact que vous allez devoir réaliser et par défaut ça sera pour vous pénalisant par rapport à votre cycle de vente et à votre positionnement par rapport à vos confrères. Voilà. Alors derrière aussi l'intérêt de ça, de capitaliser cette information et cette collecte d'informations, je ne sais pas s'il y a des commerciaux aujourd'hui qui sont avec nous. Certains commerciaux peuvent être parfois réfractaires au CRM, mais aujourd'hui vous pourrez, je vous laisserai consulter ça sur internet, mais il est clairement démontré qu'un commercial qui a une approche structurée dans la vente aujourd'hui, je parle bien de ce qu'on vit actuellement avec l'évolution des modèles commerciaux, aura plus de chances de concrétiser une vente que quelqu'un qui ne l'est pas. Alors bien sûr, dans le commerce c'est toujours une question de personne et je fais partie de ces gens qui sont convaincus que, avant toute chose, on achète une personne plus qu'une solution ou une approche ou même une société, mais la réalité c'est que les gens, les acheteurs aujourd'hui sont extrêmement bien informés sur les solutions, donc voilà, ont un niveau d'expertise parfois qui peut être extrêmement pointu et si vous n'êtes pas en capacité de gérer convenablement le cycle de vente avec le prospect, eh bien ça peut vous coûter aujourd'hui des affaires, très concrètement. Et la relation de confiance aussi, bien sûr, que vous allez même ensuite travailler commercialement quand votre prospect deviendra client, elle s'établit dès les premières approches, voilà, dès les premiers rendez-vous, dès les premiers points de contact. Voilà, alors on va rentrer maintenant dans l'enjeu du jour qui est de la vente à la fidélisation, puisqu'effectivement c'était bien l'enjeu de ce webinar. Alors j'ai bien reprécisé dans la première slide qu'on parle bien ici de bien ou de mieux gérer ses comptes clients parce qu'aujourd'hui je pense que la majorité des entreprises que vous représentez sont déjà plutôt bien gérées. La réalité c'est qu'il existe aujourd'hui de nouveaux modèles qui vont vous permettre d'entretenir une meilleure relation avec vos clients. Et pourquoi ça, ça a une importance ? C'est premièrement, je pense que vous avez déjà entendu parler de notion de client ambassadeur ou d'un point de vue marketing, ce qu'on appelle maintenant l'advocacy client, il est aussi clairement démontré que vos clients seront vos premiers vendeurs. Voilà, donc si je prends un autre exemple, encore une fois je suis désolé, je prends des exemples que je maîtrise, il est quasiment systématique aujourd'hui que nos clients nous demandent des références dans leur secteur d'activité. Et il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver face à un prospect qui vous demande ça et de ne pas être en capacité de lui proposer, spontanément ou dans les minutes qui suivent, un listing de 4, 5, 6 clients qui sont capables de témoigner en votre faveur. Voilà, si vous avez cette capacité-là de défendre en plus votre approche avec des clients, vous aurez encore une fois beaucoup plus de valeur à apporter à vos prospects et ça sera clairement un élément de différenciation par rapport à vos confrères. Donc par rapport à ça, ce qui est important de noter, c'est que la gestion d'un compte client aujourd'hui, elle ne se résume plus forcément à une relation avec un commercial ou un opérateur de service client ou un service technique. On considère qu'aujourd'hui, l'expérience client, elle est délivrée par l'ensemble des services de l'entreprise. Ça va bien sûr démarrer avec le commercial, continuer avec bien entendu un service par exemple expédition, avec un service de consultant ou une équipe technique qui va déployer un service, derrière une équipe support ou d'assistance qui va maintenir, mais aussi par une équipe de facturation et d'administratif. Enfin voilà, vraiment, la relation client aujourd'hui, c'est l'enjeu de chacun. Donc, on a pris quelques exemples concrets qui sont des problématiques qu'on rencontre quasiment quotidiennement. Aujourd'hui, il n'est pas rare que, par exemple, dans un business de service, un formateur, un consultant se déplace chez des clients et détecte des besoins complémentaires qui sont liés à la mission qu'il est en train de réaliser. Eh bien aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 50% de ces informations qui viennent du terrain et d'une mission post-vente qu'ils ne sont pas remontés à l'interlocuteur commercial en charge du compte client. Voilà. Et sans en parler même d'un besoin immédiat, le consultant qui intervient a souvent la capacité tout de suite de détecter d'éventuelles opportunités d'upsell ou de cross-sell qui peuvent intervenir à 6 mois, à 8 mois, à 12 mois, à 24 mois. Mais si on ne capitalise pas en fait sur cette notion de l'information et de repositionnement de relance, il est très difficile d'aller, de construire de la valeur en phase post-vente initiale, on va dire, chez vos clients. Autre exemple, effectivement, c'est tout simplement la qualité des réponses apportées par le SAV. On a aujourd'hui des clients qui fabriquent des machines industrielles, livrent des produits industriels et qui ne sont toujours pas équipés de solutions de service client. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un client, lorsqu'il appelle, qu'il rencontre une déconvenue, qu'il veut ouvrir chez vous un ticket, un incident, une réclamation, c'est souvent pas géré ou géré d'une façon qui aujourd'hui n'est pas véritablement pragmatique, dans des fichiers Excel, par des échanges de mails, etc. Mais clairement, à partir de ça, si on se met à la place du commercial qui va revisiter le client quelques semaines plus tard, si le client l'attaque, on va dire, en début de rendez-vous, parce que c'est souvent ce qui se passe sur ces points d'insatisfaction, eh bien le commercial n'aura aucune capacité à se défendre. Par contre, à contrario, si le client l'attaque sur ces points-là, mais que le commercial est en capacité de lui dire, attendez, vous nous avez appelé, on a ouvert un incident au moment de l'appel, il a été pris en charge au bout de 45 minutes, traité sous 24 heures. Là, tout de suite, on désamorce un peu la bombe et on a plus de temps ensuite pour se focaliser sur des sujets à valeur ajoutée ou développement commercial chez votre client. Prendre le soin de ses clients, c'est aussi être en capacité de gérer des modèles d'organisation et de pratique du client. Encore une fois, même si les commerciaux ont souvent bonne mémoire et connaissent bien leurs clients, il n'est pas rare aujourd'hui qu'un commercial ait à gérer de plus en plus de clients. Les entreprises, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ont des fortes croissances ont justement du mal à gérer ce niveau d'information et ces niveaux de collecte d'informations. Et c'est parfois sur des éléments aussi simples que sur des notions telles qu'encore une fois, on l'évoque ici de façon très pragmatique de dématérialisation. Vous avez certainement des clients aujourd'hui qui ne souhaitent plus recevoir leur facture par courrier, qui préfèrent qu'elle soit dématérialisée. Vous avez à l'inverse des clients qui souhaitent continuer à recevoir leur facture par email et il n'y a rien de plus désagréable quand on a demandé par exemple à être dématérialisé d'un point de vue de la facturation, à continuer à recevoir des factures par email. Voilà. Ça, ça contribue. Alors, ce n'est pas ce qui va contribuer à une insatisfaction générale du client, mais ça contribue à le satisfaire encore plus et à tous les niveaux dans l'entreprise. Pareil, si vous avez habituellement des conditions de paiement à 30 jours et que sur un deal important, vous avez convenu avec un client ou un fournisseur, par exemple un gros fournisseur, que ce sera à 60 jours, voilà. Eh bien, à partir de là, vous pouvez créer de l'insatisfaction ou de la frustration côté client, alors que ce sont des choses qui sont aujourd'hui facilement gérables depuis des outils type CRM ou d'autres outils qui existent aujourd'hui. Voilà. Bien sûr, ensuite, on est dans la dimension un peu plus production. La livraison d'un produit, que ce soit la réalisation d'une prestation, sa facturation, doivent venir alimenter l'historique de la relation client. Je rejoins ce que je disais il y a quelques minutes. Trop de gens pensent que la relation client, elle se base maintenant sur de la relation commerciale purement ou même un peu marketing pour ceux qui l'ont intégré. Mais la réalité, c'est que la donnée que vous pouvez collecter partout dans le système d'information, notamment de l'entreprise et auprès des différentes populations, sert ou doit servir à enrichir votre relation client et doit être considérée comme un levier fort de développement commercial. Pourquoi ? Parce que concrètement, que ce soit pour la vente, mais que ce soit aussi pour le marketing, vous allez être en capacité d'obtenir et d'agréger de la donnée qui va ensuite vous permettre de proposer les bons services au bon moment à votre client. Donc, d'être en capacité de faire ce qu'on appelle de l'upsell ou du cross-sell. Et pour ça, vous devez savoir quel produit le client a acheté, ce qui est malheureusement pas visible dans toutes les entreprises aujourd'hui. Vous devez savoir, en gros, éventuellement les services qui vous a commandé, ceux qui ont pu poser problème, en quelle quantité, est-ce que ce qu'on appelle le RFM, la fréquence, le montant ou l'évolution est positive et négative ? Parce que de ces informations-là, vous pouvez aller en retirer des volumes d'appétence, ce qu'on appelle des scoring d'appétence de vos clients pour certains de vos produits. Vous pouvez en retirer aussi éventuellement des signes de churn ou d'attrition. Voilà, si vous avez un client qui consomme chez vous régulièrement 100 000 euros par an au chiffre d'affaires, il a fait l'année précédente 80 000, il fait 60 000 cette année, vous devez vous appuyer sur des outils qui sont capables de vous alerter et même idéalement travailler avec vous des plans d'action pour gérer cette partie-là. Hier, j'étais en ligne avec un de nos prospects qui veut gérer justement, qui veut optimiser cette notion de satisfaction client et aussi pour bien sûr, sans s'en cacher, gérer de l'upsell ou du cross-sell chez ses clients, qui veut concevoir des notions de scoring, puisqu'il veut segmenter ses clients et il veut être en capacité en fait de travailler un marketing, enfin une approche marketing et une approche commerciale distinctes en fonction de trois à quatre typologies de scoring client, donc trois à quatre populations clients. L'objectif effectivement étant de favoriser un peu plus les efforts sur des clients à fort potentiel, d'être un peu plus présent sur ces clients à fort potentiel qui parfois représentent les fameux 20-80, votre loi de Pareto, 20 ou 25% de vos clients qui peuvent générer 60 à 80% de votre valeur aujourd'hui commerciale, donc voilà. Et aujourd'hui, nos produits, nos solutions, CRM et d'autres produits de celles intelligences qui existent, sont capables de clairement vous accompagner en fait dans l'optimisation de ces process-là. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui clairement, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la vision 360 degrés client. Donc c'est vraiment l'image que vous devez intégrer. Si demain, voilà, si je vous faisais fermer les yeux maintenant, je dirais, imaginez-vous une solution dans laquelle vous auriez les informations de vos clients, les informations de vos contacts, dessous tout l'historique de la relation, que ce soit des tâches, des rendez-vous, des notes, voilà. Un onglet dans lequel vous auriez la liste des incidents que le client a rencontrés, un onglet dans lequel vous auriez les niveaux de potentialité de ce client-là, associé à son niveau de scoring, les campagnes marketing qui auraient pu lui être adressées et comment il a réagi ou à quel degré il a été réceptif sur ces campagnes-là. Votre campagne de lead, savoir si vous avez déjà eu des interactions avec ce client, si vous avez déjà fait des demandes, comment vous avez répondu, pourquoi ce n'est pas allé jusqu'au bout, est-ce que vous lui avez déjà proposé, est-ce que vous avez déjà ouvert des affaires avec lui, oui, pourquoi elles n'ont pas abouti, qui est-ce qui aurait pu remporter le dossier à l'époque, etc. Même accéder par exemple là des données de facturation, vous faites vos factures par exemple dans votre ERP, vous voulez que ces factures soient redescendues dans votre CRM pour que quand le commercial choisit le client, il ait accès aux dernières factures réalisées, est-ce qu'il a des problèmes de paiement, pas de problème de paiement, etc. Voilà. Et bien tout ça, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux si vous les aviez fermés, tout ça en fait ça existe aujourd'hui, c'est disponible, ce sont des solutions que nous sommes tout à fait en capacité de vous proposer et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du CRM. Alors bien sûr, on ne construit pas ça sur un projet global immédiat, quoique certaines entreprises le font, qu'on accompagne aujourd'hui, mais vous pouvez aussi vous projeter dans une démarche de construction dans le temps, dans un lotissement de projet, dans un lotissement de démarche client, de démarche CRM qui, sur des durées à plus ou moins long terme, vont vous permettre de démarrer d'abord sur de la vente, du marketing, du service client, de l'intégration avec d'autres outils, etc. Mais il faut vraiment vous préparer à ça puisque aujourd'hui, on est dans un contexte où les entreprises les plus performantes, je pense que si vous prenez sur vos marchés respectifs des entreprises qui sont performantes, je douterais que ces dernières ne soient pas équipées de ce genre de solution ou ne soient pas actuellement en cours de réflexion sur ces sujets-là. Alors, pour revenir sur cette notion de client ambassadeur, pour nous, il y a trois étapes phares pour construire aujourd'hui une notion de client ambassadeur. Voilà. Donc, quand on dit client ambassadeur, c'est bien sûr satisfaire des clients, mais si encore une fois, je ramène ça par exemple à un client qui va vous poser, hier, moi, j'étais au téléphone avec un client, on était consulté, nous sommes consultés sur un grand compte qui a besoin qu'on lui transmette des références. Quand spontanément vous échangez avec votre client et j'évoque ce sujet-là et qu'il vous dit, mais n'hésitez pas à nous citer, on pourra se recommander sur le sujet, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une vraie satisfaction et d'un point de vue commercial, on en dégage encore une fois une valeur ajoutée considérable. Alors, la première étape pour cela, c'est au-delà même de tout le service que vous pouvez apporter au client une fois que votre client est présent, c'est quelle valeur vous pouvez lui apporter au travers de contenu ? Alors, c'est vrai que tous les métiers ne permettent pas de faire du contenu, mais aujourd'hui, il y a 80% des activités qui permettent de faire un peu de storytelling, c'est-à-dire raconter de l'histoire et apporter de la valeur autour de leurs produits. Alors ça, ça se fait très simplement, ça se fait typiquement par ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, des webinars, parce qu'on a, je vois qu'on a des clients qui sont présents, par éventuellement des rendez-vous clients que vous pouvez réaliser aussi sur des plateformes dématérialisées ou physiquement, c'est de créer des articles de blog auprès de vos clients, c'est d'être en capacité de leur proposer des livres blancs. J'ai été sollicité par un prospect cette semaine qui est une start-up, qui a un très beau projet, qui a assisté à quelques-uns de nos webinars et qui s'est lancé, qui a investi dans le développement d'une application mobile, vraiment avec un thème très, très intéressant et qui m'a sollicité pour voir si sa stratégie de lancement était pour moi la bonne. Et bien, clairement, c'est une personne, après échange, à qui on a préconisé de mettre en œuvre une notion de parrainage, de recommandation, puisque c'est de la vente de réseau. Voilà, sur toutes ces théories-là, vous travaillez énormément la diffusion de best practice client, puisque vos clients s'enrichissent aussi de bonnes pratiques d'autres clients. Donc voilà, c'est aussi de mettre en place, par exemple, des formats hebdomadaires ou mensuels en fonction de vos moyens sur la capacité de vos clients à mieux utiliser vos outils ou mieux tirer parti de vos outils pour les fidéliser. C'est leur adresser des newsletters dans lesquels ils vont être informés de l'évolution de votre entreprise, des produits que vous proposez, éventuellement de bonnes pratiques que vous pouvez leur diffuser, etc. Donc ça, en fait, c'est un double intérêt. C'est que d'une part, c'est extrêmement fidélisant parce que vous poussez vos clients à mieux vous découvrir, à mieux utiliser vos produits, vos solutions, à mieux connaître la valeur ajoutée, on va dire supplétive, que vous pouvez leur proposer. Et aussi, ça les conduit à investir un peu plus chez vous. Et à partir du moment où vos clients investissent un peu plus chez vous, ils sont d'autant plus fidélisés et auront d'autant moins envie de remettre en cause les produits que vous leur proposez. La deuxième étape, voilà, donc je l'ai un peu évoqué, effectivement, c'est tout ce qui est système de communauté ou de réseaux sociaux. Aujourd'hui, trop de gens nous disent qu'on ne peut pas créer une communauté client, on n'a pas les moyens, c'est complexe, etc. Je pense que là-dessus, le pire serait de ne rien faire. Donc il vaut mieux le faire avec vos propres moyens, voilà, et que vos clients ne se jalousent pas d'autres sociétés qui feraient le même métier que vous et qui, même à petite échelle, créeraient en fait ce genre de démarche. Pour exemple, nous sommes nous-mêmes actuellement en pleine réflexion sur la création de notre communauté client. Nous ne sommes pas un opérateur, aujourd'hui, américain ou autre chose. On est une société française, présente à l'international, mais avec aujourd'hui plus de modestie en termes de population client. Mais aujourd'hui, notre volonté, c'est d'accroître cette population client au travers de nos clients qui, aujourd'hui, sont de vrais vecteurs de recommandations chez nous. Et pour ça, on se doit de leur donner la parole, de les écouter au travers de différents supports. Et même si, aujourd'hui, notre communauté client ne sera pas forcément, dans un premier temps, au niveau de celle qui peut être proposée par certains de nos concurrents, mais la réalité, c'est que je pense que nos clients seront ravis qu'on se mette à leur écoute et de pouvoir échanger avec nous. Et c'est aussi au travers de ça que l'on s'enrichit, notamment en termes d'innovation et en termes de recherche et de développement. Pardon. Mauvaise manipulation de ma part. Voilà. Et enfin, troisième et dernière étape, l'évaluation. Aujourd'hui, il est indispensable, si vous décidez de mettre en place un plan d'optimisation de votre satisfaction client et d'advocacy client, c'est d'être capable de mesurer à quel niveau de satisfaction vous êtes aujourd'hui. Voilà. C'est très facile, quelque part, de regarder un nombre de réclamations et de dire, bah tiens, mon nombre de réclamations, il a baissé. Donc, par défaut, je considère que mes clients sont satisfaits. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que vos clients, ils ont besoin d'être interrogés sur leur niveau de satisfaction par rapport à la relation commerciale, à la relation avec votre service administratif, avec votre service client, avec les produits, bien sûr, d'évaluer les produits que vous leur proposez. avec un certain nombre d'aspects qui sont liés à votre métier. Et pour mesurer l'évolution de cette satisfaction client, vous devez les interroger. Donc là, de cet aspect-là, il en ressort une chose. Je pense qu'il faut être un peu courageux parce qu'on est dans la vie d'une entreprise. On sait qu'il y a des moments où nos clients sont plus satisfaits que d'autres. Et même si vous êtes dans une période où vous pensez que vos clients peuvent ne pas être satisfaits, je pense qu'il faut les interroger pour savoir exactement où vous en êtes de votre satisfaction client aujourd'hui et vers quoi vous voulez aller. Ça peut être des notations. Et en plus, ça doit faire partie des enjeux stratégiques de l'entreprise, bien entendu. Et ça, par exemple, j'ai vu récemment un client qui a conduit une enquête de satisfaction auprès de l'intégralité de ses clients qui ont joué le jeu. Il a eu à peu près un taux de réponse de l'ordre à 20-25%. Et par rapport à ça, en fait, il avait posé un certain nombre de questions, fermées et ouvertes, bien sûr. Faites très attention quand vous faites une enquête de satisfaction pour que les résultats soient optimum à bien la gérer. Il y a beaucoup de choses qui existent en ligne sur ce sujet-là. Et il a fait noter chaque service qu'il a interrogé. Service commercial, service administratif, service client, le service production et la partie produit. Et ce qui lui a permis effectivement de voir déjà les forces et les faiblesses et la perception de ses clients en fonction des différents services. Mais en fait, ce qui lui a permis aussi de construire un plan d'action d'optimisation et de reconquête de la satisfaction de ses clients. et il a aujourd'hui incentivé l'intégralité de l'entreprise sur cette conquête client avec des notations à atteindre qui sont exactement les mêmes, qui sont plus élevées bien entendu que celles pour lesquelles les clients ont répondu au départ. Et ensuite, effectivement, ça lui permettra dans un an, 12 mois, jour pour jour, de mesurer l'évolution de la satisfaction de ses clients et de savoir si les axes d'optimisation qui ont été mis en place lui ont permis effectivement de gagner en confiance chez ses clients. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 12h02. Nous en avons terminé. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop rapide sur la fin de la présentation. Comme je l'évoquais en début, ce que je vous propose, c'est de désormais passer à une phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chatter. Ne soyez pas timide. L'objectif est la première. Voilà. Jetez-vous à l'eau. Et puis après, vous verrez généralement, on en a un certain nombre qui suivent. Voilà. Donc, je reste en ligne quelques minutes. J'attends vos questions. Et, eh bien, écoutez, voilà. Pour ceux qui devraient nous quitter, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire des révolutions commerciales 3.0. J'espère sincèrement que vous en ressortirez avec des idées, des bonnes pratiques, des choses que vous pourrez mettre en place très rapidement dans votre entreprise. Et je vous invite à nous retrouver donc à partir du mois de septembre pour nos prochains webinaires. Et encore une fois, si d'ici là, vous le souhaitez, vous avez la capacité d'accéder à tous les webinaires que nous avons réalisés depuis maintenant bientôt deux ans sur ces thématiques marketing, relations clients ou optimisation de la performance commerciale. N'hésitez pas à consommer ces contenus. Ils sont là pour ça. Donc, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous en septembre. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer un bel été. Et nous vous adresserons aussi, dernière chose, nous allons vous adresser aussi dans les 24 à 48 heures qui suivent la présentation de les slides de ce webinaire. Et vous aurez la possibilité aussi, derrière, d'accéder à un lien pour le consulter de nouveau, vous le repasser si vous avez besoin. Voilà. D'ici là, je reste à votre entière disposition. Vous avez ici mes coordonnées. Si vous avez la moindre question ou la volonté de rentrer en contact avec moi, alors je m'aperçois qu'il y a une petite coquille dans mon numéro de téléphone puisque mon numéro de téléphone, c'est le 06 37 34 13 82. Les trois ont été remplacés par des deux, mais je le corrigerai avant de vous envoyer les slides et je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Voilà. Encore une fois, je remercie ceux qui doivent nous quitter. J'attends vos questions et je vous souhaite une très belle fin de journée. Sous-titrage ST' 501